Je viens te parler de l'histoire du shoujo manga, de sa naissance au Japon jusqu'à aujourd'hui et l'influence que ça a eu dans la culture et l'univers du manga. Hello ! Puisqu'on va parler de manga shoujo, on va aussi forcément parler de la femme et de sa place dans la société japonaise en miroir avec ce que pouvaient refléter les shoujo. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur et que je prépare depuis un petit moment puisque le shoujo manga fait partie de mon type de publication préféré. Personnellement, j'ai beaucoup plus grandi avec des shoujo qu'avec des shonen. En tout cas, selon le site de Manga Sanctuary, je possède 40% de manga shoujo, 40% de manga seinen et enfin 20% de manga shonen. J'avais envie de remettre en avant le manga shoujo et de le recontextualiser pour montrer son évolution au fil des années, ce qu'il a apporté en termes éditoriales dans le monde du manga. Et aussi pour montrer que c'est une cible qui varie les genres et qu'elle n'est pas obligatoirement cloîtrée dans la romance lycéenne. Bref, cette vidéo va être un petit peu longue, j'espère que ça va quand même vous intéresser. Je vais tenter de vulgariser au maximum puisque bien sûr, mon but c'est pas de vous assommer. Et en plus, moi-même, j'ai pas forcément des connaissances hyper poussées. Déjà, j'ai pas pu avoir de source directement du Japon puisque je ne parle pas le japonais, même si j'ai des notions mais très vagues. J'ai également 4 sources que je citerai en barre d'infos, notamment un podcast que j'aime énormément dont j'ai envie de vous reparler. Il s'agit de la cinquième de couve et ils font des émissions autour du manga. Les sujets varient beaucoup, il y a plusieurs intervenants à chaque fois et franchement c'est toujours un gros plaisir de les écouter. Je voulais aussi vous parler du shoujo, surtout d'un point de vue occidental, avec nous ce qu'on a eu en France et comment il est arrivé en France. Même si je vais commencer aussi par parler de sa création au Japon puisque forcément, il y a bien une origine quelque part quand même et il faut revenir dessus. Je vous propose de commencer avec un petit rappel de la définition d'un manga shoujo. Il s'agit d'un manga qui a été pré-publié au Japon dans un magazine qui visait un public en particulier, à savoir pour le shoujo, les jeunes filles d'environ 11 à 18 ans. Comme toute sylve éditoriale, le shoujo a ses propres codes, notamment un style graphique et esthétique qui est plutôt identifiable. Généralement, c'est plutôt des traits fins, plutôt ronds, avec parfois des petites présences de paillettes dans les yeux des personnages ou alors de fleurs dans les fonds. En général, pour qu'on décide de faire une série un shoujo, on fait attention au traitement de l'histoire. Je vais reprendre les mots du directeur de la maison d'édition Akata. Je vous mettrai en lien une interview de lui si j'arrive à la retrouver, que j'avais trouvé super enrichissante et intéressante. Dans un manga shonen, on va plutôt s'intéresser à ce qui arrive au personnage, donc des éléments extérieurs qui viennent interférer dans leur vie. Tandis que dans un manga shoujo, on va plutôt s'intéresser à qu'est-ce que les événements vont faire au personnage. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. C'est pour ça qu'en général, on associe tout de suite la romance au manga shoujo, mais à tort, puisque des romances peuvent être ciblées pour un public shonen. Les seinen aussi peuvent contenir de la romance. Bref, vous l'avez compris, j'en ai déjà beaucoup parlé dans une de mes précédentes vidéos que je vous mettrai là. Je vous propose maintenant de remonter aux origines du shoujo manga pour voir comment il a évolué au fil des années. A priori, l'origine de l'appellation manga shoujo remonterait au début du XXe siècle. Même si, attention, le manga en lui-même est né au milieu du XIXe siècle, il me semble, mais là je parle vraiment de manga shoujo. Dans les années 1900, la société japonaise est plutôt divisée entre les garçons et les filles. On est vraiment sur une genrification au maximum. Et même au niveau de l'éducation, le terme shoujo, ça se traduit littéralement par jeune fille. Et au sein de cette société très genrée, on va dire que le terme éditorial est né un petit peu naturellement. A noter qu'à l'époque, le manga, c'est encore plutôt une espèce de section dans les magazines. Au début, les manga shoujo, c'est plutôt des histoires courtes qui mettent en avant les sentiments humains, l'amitié, l'amour, dans un contexte plutôt réaliste. C'était beaucoup publié dans des magazines qui présentaient de la poésie, des belles images, de l'art, etc. Et peut-être que ces magazines ont eu une influence sur ce qui deviendra les codes du manga shoujo, à savoir son esthétique particulière et l'aspect sentiment humain. En parlant de l'esthétique, c'est aussi là que ça commence à vraiment se définir. En général, ça se traduit par des personnages qui ont des jambes très longues, enfin des traits hyper longs et fins, tandis que leurs yeux sont plutôt grands et éclairés. Et a priori, cette esthétique était beaucoup inspirée de l'art occidental. A cette époque-là, la femme du manga shoujo, elle joue énormément un rôle de soutien envers un personnage masculin, donc le mari, le frère, le père, etc. Des années 30 à 45, il y a eu une grosse pause dans le manga shoujo, mais aussi dans le manga tout court à cause de la guerre, vous vous en doutez bien. C'est plutôt à partir des années 50 que le manga va faire son grand retour, et donc le shoujo y compris. Je dirais que des années 50 à 70, au Japon, on peut parler d'un essor du shoujo manga. C'est d'ailleurs même une époque d'essor général dans le monde du divertissement, que ce soit les livres, le cinéma, la musique, etc. Ça commence à prendre une ampleur de plus en plus importante dans la société. Et c'est aussi à cette époque-là que l'objet livre se popularise grâce à son coût de production bas, et donc à ses petits prix sur le marché. Et qui dit basse production et petits prix, disait aussi a priori basse qualité. Même si on parle de manga shoujo, je vais être obligée de vous parler de Osamu Tezuka. Il est quand même considéré comme le papa du manga moderne. A priori, ce serait également lui qui aurait relancé le manga shoujo. Il faut savoir qu'à l'époque, tout manga confondu était majoritairement écrit par des hommes. Et même si on ne peut pas nier le talent de Tezuka, il avait quand même du mal à trouver sa place auprès de la cible du manga shoujo, puisque ça ne correspondait pas tellement à ce que recherchait cette cible-là. Jusqu'à l'arrivée en 1953 de Princesse Saphir. Un manga de Tezuka qui s'appelle au Japon Le Chevalier au Ruban. Avec cette série, Tezuka s'est vraiment appliqué à reprendre les codes du shoujo manga qui avait été instauré au début du XXe siècle. Tout en leur insoufflant un petit souffle de manga shonen, on va dire, puisqu'il va y incorporer un côté un petit peu d'action, d'aventure, une narration plus dynamique et un découpage presque cinématographique. Et surtout, son personnage principal sort complètement des codes habituels, puisqu'il s'agit d'une héroïne qui se travestit en chevalier. Qui est à la fois une héritière et qui va faire face à différents adversaires le long du manga. Alors j'ai jamais lu Princesse Saphir, d'ailleurs je crois que c'est pas encore redisponible en France. J'espère juste que j'ai pas dit de bêtises en parlant d'une héroïne travestie, puisque a priori ça pourrait être aussi juste un personnage queer, peut-être non-binaire. Et a priori je crois aussi que c'est un personnage qui a deux cœurs, si j'ai bien compris. J'espère ne pas avoir mégenré ce personnage, j'ai pas bien compris qui elle était exactement. Mais ça n'empêche qu'à l'époque, ça casse les codes du genre. A mesure que le manga se popularise auprès de la société japonaise, forcément le shoujo prend lui aussi de plus en plus d'ampleur. Pour les œuvres notables de l'époque, j'ai malheureusement trouvé que Princesse Saphir en référence. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai pas réussi à trouver des sources. On arrive dans les années 60, une décennie dans laquelle le shoujo commence à se diversifier, notamment en proposant ses premières séries d'horreur et sportives. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a eu des mangas de sport shoujo, et les premiers mangas d'horreur se sont aussi inscrits dans la lignée du shoujo manga. C'est aussi à cette époque qu'apparaît la première Magical Girl. Au niveau du manga papier, c'est Caroline qui apparaît la première en 1965. Au niveau des animés, c'est Sally la petite sorcière qui apparaît la première sur les écrans en 1966. Et à cette époque-là, le shoujo manga est toujours écrit majoritairement par des hommes. Parmi les œuvres notables, on a d'abord Sally la petite sorcière, même s'il y a peut-être eu juste un animé, je suis plus très sûre. Et du côté de l'horreur, on a eu la femme serpent. A chaque fois, j'essaierai de vous trouver un visuel et je vous mettrai les mangakas qui ont écrit les histoires. On arrive enfin aux années 70, qui correspondent à l'âge d'or du shoujo manga au Japon. Pour nous, en France, c'est encore un petit peu trop tôt. Enfin, le milieu se féminise. De plus en plus d'autrices mangakas apparaissent en écrivant leurs propres histoires. Phénomène qui s'accompagne bien sûr avec l'émancipation de la femme au Japon. C'est aussi le moment où les shoujo deviennent des œuvres plus complexes et plus diversifiées. C'est à ce moment-là qu'arrivent les codes visuels du shoujo dont je vous ai parlé, à savoir les grands yeux, les petites fleurs au fond, les paillettes, etc. Et en termes de narration et de scénario, globalement, les shoujo gagnent en profondeur. On sort enfin du schéma de la femme bonne mère et bonne épouse pour aller vers quelque chose de plus moderne. C'est à cette époque-là qu'on va parler d'un fameux groupe qui a marqué l'histoire du manga. Il s'agit du groupe de l'an 24. C'est pas un groupe officiel ni un collectif, c'est juste une appellation médiatique qu'ont utilisé à l'époque les journalistes et les critiques pour parler de plusieurs autrices de manga qui rentraient dans ce groupe de l'an 24. Ces femmes ont révolutionné l'univers du manga et du shoujo manga en lui insufflant des formes différentes, des genres et des thèmes plus variés et aussi plus de diversité. Il faut savoir qu'elles se sont battues pour imposer leur vision du shoujo et leurs idées. C'était pas gagné d'avance. Notamment parce qu'elles ont beaucoup cassé les côtes de l'image de la femme de l'époque en proposant des héroïnes et des histoires avec des problématiques beaucoup plus individuelles et émancipatrices qu'avant. Les nouvelles héroïnes notamment s'interrogent sur elles-mêmes, sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles veulent être, voire même s'interrogent sur la vie en général. On parle bel et bien de féminisme. Alors attention, peut-être qu'avec notre regard d'aujourd'hui par rapport au féminisme, les mangas de cette époque-là peuvent peut-être nous nous sembler un petit peu vieillots, un petit peu codés, clichés justement. Mais il faut vraiment remettre dans le contexte, à l'époque, les héroïnes comme celle de La Rose de Versailles, c'est juste une grosse grosse évolution et c'est du féminisme pur jus et ultra, novateur et moderne. Je viens de vous parler de La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, ou Lady Oscar pour les intimes, puisque c'est vraiment une des œuvres shoujo de l'époque qu'on a, nous, en France, le plus retenue. Ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que des membres du clan de l'an 24, nous, on n'a vraiment que retenu Ryoko Ikeda. Alors qu'elles étaient, je crois, une vingtaine environ, j'essaierai de vous retrouver le chiffre à peu près, mais c'est pour ça que je vous ai dit que le shoujo, surtout avant les années 90, c'était vachement mal exporté en France, ou alors si ça a été fait, n'a pas perduré. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'est née le Yaoi et le Yuri, ou le Boys Love et le Girls Loves, comme vous préférez. Ces deux types éditoriales dérivent directement du shoujo manga. Ils ont été créés par des autrices de shoujo manga qui voulaient parler de relations homosexuelles, qui a donné le BL et le GL d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on dise GL, mais ce n'est pas grave, je l'ai calé comme ça. Pour les œuvres notables de l'époque, on a évidemment La Rose de Versailles, une fois encore. La même autrice avait également publié un one-shot, il me semble, qui s'appelle Très cher frère. C'est aussi à cette époque-là qu'apparaît Candy Candy, le fameux manga de Yumiko Igarashi. Il faut savoir que quand Candy est arrivé en France, ça a été un véritable phénomène, ça a même plus marché que certains shonen de la même époque. Yumiko Igarashi est vraiment une des autrices emblématiques de l'époque, elle a aussi apporté son style graphique sur d'autres séries connues, notamment l'adaptation manga d'Anne des Pignons Verts, Lady Georgie, la série Anne qu'elle a à la fois écrite et dessinée. Ça c'est des mangas qui vont apparaître un peu après dans les années 80, mais je vous glisse l'info maintenant. Je peux vous montrer rapidement des œuvres de Yumiko Igarashi, notamment les Anne que j'ai réussi à commander à ma librairie alors qu'ils n'étaient plus dispo depuis très longtemps. Donc voilà graphiquement ça donne ça, mais surtout je voudrais vous partager le fabuleux travail des éditions Black Box qui réimprime en format hardback des vieux mangas des années 70-80 et notamment des shoujo. Donc là j'ai dans les mains les deux premiers tomes de Lady Georgie. Vous pouvez voir clairement l'empreinte graphique, le style shoujo de l'époque, c'est hyper marqué. C'est absolument magnifique, alors bien sûr il faut adhérer au style, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous montrer quelques pages en noir et blanc pour vous montrer un peu un exemple du design des personnages. On est vraiment dans le très shoujo. Si vous n'avez jamais lu Candy, Georgie, etc, c'est vraiment l'époque où on avait des histoires avec un peu de romance, avec des trucs mignons, mais en même temps il y avait un contexte où des éléments qui étaient hyper tristes, voire vachement dramatiques. On pense tous à Princesse Sarah qui se fait taper dessus dans son orphelinat. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose avec Lady Georgie, voilà. Et Candy, bah c'est pareil, vu comme ça, ça a l'air vachement mignon tout plein, mais en fait c'est quand même vachement triste. Vous pouvez vous procurer d'autres classiques shoujo chez Black Box, notamment une réédition de Creamy qui devrait sortir en fin d'année 2021, Yumi et les couleurs magiques qui vient de sortir, il y a Emi Magique qui est sortie il y a quelques mois. Enfin voilà, je suis vraiment trop trop fan de leur travail et je leur suis vachement reconnaissante de sortir ces oeuvres-là. Et en dernier, je voudrais vous parler de Moto Adjo avec Le Coeur de Thomas. C'est un shoujo qui est sorti en France, même s'il s'est fait vachement oublier depuis. Et pourtant, il paraît qu'au Japon, elle est vachement populaire et reconnue dans le milieu du manga. Comme quoi, d'un pays à l'autre, il y a des différences, c'est assez incroyable. En plus, je crois que c'est la seule oeuvre qu'on a eue d'elle en France, mais apparemment elle en a écrit, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'arrive aux années 80, c'est vraiment la décennie qui marque l'arrivée du manga en France. Plus particulièrement sous forme d'anime, les mangas papiers ne sont pas encore vraiment installés. Et les deux grosses machines de guerre en termes d'anime au début des années 80, c'est Goldorak et Candy. Il y a eu quelques tentatives d'anime avant les années 80, mais ça n'a pas vraiment bien marché. C'est vraiment à partir de là qu'on peut dire que ça a vraiment pris. Pour le meilleur comme pour le pire, puisqu'à chaque fois qu'un truc nouveau et non français arrive dans l'hexagone, les français rejettent le truc ou trouvent ça bidon. Alors qu'aujourd'hui, le manga est clairement pleinement installé dans notre société. Dans l'ensemble, pas grand chose à dire des années 80, c'est vraiment la continuité des années 70, avec des oeuvres shoujo variées, des shoujo de sport, des shoujo de tranche de vie, de l'historique, de la science-fiction, de l'horreur, etc. Je pourrais vous citer plein d'oeuvres qui ont marqué cette époque-là. Je vais commencer avec Lucie, l'amour et rock'n'roll, qui est l'équivalent de notre Killary pour la génération des années 80, même si c'était quand même beaucoup plus ado que Killary. En 84, il y a le phénomène Attacker U ou Jeune et Cherge pour les français. Il y a aussi eu le manga Creamy qui n'est pas arrivé jusqu'à nous à cette époque-là. En 86, Gwendoline Carton aussi, c'est un espèce de mélange entre Blanche-Neige, Cendrillon et Candy. Et en 87, on a aussi un shoujo de science-fiction qui s'appelle Réincarnation, Please Save My Heart. Il nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'avère être la réincarnation d'une habitante de la Lune, si j'ai bien compris. Et a priori, c'était une oeuvre assez complexe et fouillée. Fin 80, on a également Banana Fish, le fameux polar, paru comme un shoujo, mais qui frôle quand même vachement le Boy's Love. En ce moment, des éditions perfectes sont en train d'être rééditées chez Pan Mini. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un polar pur jus avec des histoires de drogue, de mafia, de prostitution, de gunshot, etc. Et en 87, c'est aussi pré-publié au Japon un des premiers mangas de Junji Ito, alias Tomie, qui est aussi en train d'être réédité depuis début 2020. Ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait la réimpression des titres de Junji Ito. Et là, on est dans de l'horreur et du fantastique pur jus, mais surtout de l'horreur. Et comme je vous l'ai dit un peu avant, oui, à l'époque, les mangas d'horreur avaient plutôt tendance à être publiés en tant que shoujo. J'arrive aux années 90, et là, c'est le moment où le manga papier s'installe vraiment en France. C'est la décennie dans laquelle on a eu les oeuvres des Clampes. Quatre mangakas qui sont hyper connus, et même si vous ne les avez jamais lus, vous connaissez forcément leur style graphique tellement il est hyper reconnaissable. Et je pense que tout gros lecteur de manga a au moins vu ou lu une oeuvre de Clampes dans sa vie, puisqu'elles ont fait vraiment beaucoup beaucoup de mangas, et pas que du shoujo. Elles ont aussi fait du seinen et du shonen. Parmi les oeuvres marquantes de Clampes, on a par exemple R.G. Veda, X1999, Magic Knight Reheart, Cartes-Captors Sakura, Chobits, Olic. On a aussi eu celle qui reste à ce jour, pour moi, la reine du shoujo gothique. Je parle évidemment de Kaori Yuki, cette mangaka qui a juste marqué mon adolescence. Comte Kane, Ludwig Revolution, The Royal Doll Orchestra, Godchild qui est arrivé chez nous en 2001. Et n'oublions pas Angel Sanctuary qui est encore aujourd'hui un des shoujo de l'autrice les plus connus. On a aussi eu les oeuvres de Yoko Kamiyo, Ana Yoridongo notamment, Pushigi Yugi de Yu Watase, et bien sûr, comment ne pas parler de Sailor Moon de Naoko Takuchi. D'ailleurs, je viens juste de me rendre compte que son nom de famille était hilarant en français. Et à la toute fin des années 90, on a eu deux reines du shoujo manga. Je parle tout d'abord de ma chouchoute ever, Ayazawa. Je ne suis pas un ange, Gokinjo, mais surtout, surtout Nana. Et Paradise Kiss qui est sorti en 2000. Et comment ne pas parler de Natsuki Takaya, à qui l'on doit ceux qui ont des ailes, Twinkle Stars, et évidemment, Fruits Basket. Et aujourd'hui encore, en 2020, Nana et Fruits Basket sont les deux shoujo les plus populaires. Je ne dis pas que ce sont forcément ceux qui font les meilleures ventes, parce que c'est quand même des séries qui datent un petit peu. Mais je parle vraiment en termes de popularité et d'impact, c'est vraiment les deux gros shoujo qu'on connaît encore aujourd'hui et qui sont encore beaucoup vendus. J'arrive aux années 2000 et là, je pense qu'on peut parler d'un âge d'or du shoujo en France, parce que c'est tellement prolifique. C'est une époque à laquelle on a eu plein de shoujo cultes et emblématiques, et vraiment de tellement de genres différents, mais aussi pour des âges différents. Jusqu'aux petits shoujo fantastiques ou des romances pour pré-ado de 9 à 11 ans, ou des œuvres beaucoup plus matures et complexes pour un public plutôt d'ado de 15 à 17 ans. Il y a plein de shoujo, c'est super étendu, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Il y en a tellement que je vais vous lâcher comme ça une liste à la la vite, et puis je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse en détail. Mais en termes de magical girl ou de manga pour pré-ado, on a eu Tokyo Miu Miu, Mirmo, L'Académie Alice, Peachy Peachy Peach, Chocolat et Vanilla, Kilari, Chugo Chara. Dans les comédies romantiques plus basiques, on a eu Yamato Nadechiko, Skip Beat, Special A, Host Club, Maid Sama, Switch Girl, Otomen. Dans tout ce qui est plus action ou drame, on a eu Neji, Le Sablier, Denkagi Daisy, Peace, Six Half. Et enfin en fantastique, on a eu le fameux Vampire Knight, La Fille des Enfers, Shirayuki aux cheveux rouges et Yona, princesse de l'aube, qui eux deux sont plutôt arrivés en 2010 chez nous, surtout grâce aux animes, mais qui de base datent des années 2000. Ce qui me fait une parfaite transition pour vous parler de la dernière décennie, celle des années 2010. C'est une décennie que je trouve à la fois pauvre et importante pour le shoujo. Pauvre dans le sens où vraiment la cible éditoriale est en déclin, tellement les shonen et le streaming et les animés avec Netflix etc. prennent le pas sur le reste. Et autant on a quand même eu des pépites en termes de séries, mais on a vraiment pas eu des choses aussi marquantes que dans les années 2000. Importantes malgré tout, puisqu'on a entamé une ère de renouveau du shoujo manga. On a de nouvelles problématiques plus modernes qui sont abordées, des nouveaux personnages aussi. Le modèle évolue toujours avec la société. On en fait toujours de tous les genres et pour tous les âges. En revanche, on a quand même beaucoup moins de publications qu'avant. Du moins en France, puisqu'au Japon et même dans d'autres pays européens, notamment l'Italie et l'Allemagne, le shoujo fonctionne encore du feu de dieu. Mais alors en France, pour l'instant, c'est un petit peu le silence radio. Et si on peut blâmer, entre guillemets, je sais pas si on peut dire blâmer, mais vous avez compris ce que je voulais dire, le public, je pense qu'on peut aussi quand même pointer du doigt les maisons d'édition, parce que c'est fou le nombre de séries shoujo cultes qui ne sont plus imprimées ou juste plus disponibles à l'achat. Et ça me débecte. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, quand j'ai voulu faire une commande shoujo pour ma librairie en 2020, j'avais fait une grosse liste des shoujo qui étaient pour moi vraiment les plus cultes et emblématiques, et il y avait deux tiers de ma liste qui étaient des shoujo qui n'existaient plus. Et j'étais genre, mais attends, non, ça ne va pas. Alors d'accord, peut-être que c'est parce que ça se vend moins qu'avant, etc. Je peux comprendre qu'on stoppe des séries même si elles sont bien, mais alors, quand je parle de séries cultes, je dis qu'il y a vraiment des séries cultes qui ne sont plus publiées. Même en ce moment, dans Nana, il y a quand même des trous. Moi, ça me donne juste l'impression que les éditeurs sont en train de laisser mourir le shoujo, et donc je suis désolée, bien sûr, il faut regarder sur les ventes, machin, etc. et s'adapter aux tendances du marché, mais on ne peut pas laisser un patrimoine éditorial mourir comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, je vous jure, ça me révolte. Heureusement, il y a quand même certains éditeurs, comme Akata, qui vraiment prennent le shoujo à cœur et le défendent le mieux possible en proposant des séries qui sortent un petit peu des codes, notamment des shoujo dont les intrigues ne mettent pas forcément la romance au premier plan, avec des héros et personnages tantôt atypiques, tantôt qui font juste du bien au moral. Donc franchement, merci à Akata de défendre le shoujo manga, merci aussi aux éditions Black Box, comme je vous l'ai dit, de publier Patrimoine Shoujo, vraiment, ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Pour quand même vous citer quelques shoujo cultes des années 2010, parce qu'il y en a quand même eu, du côté des romances pur jus, on a eu Dueliste, Blue Spring Ride et Jardin Secret, qui, moi, était une de mes séries chouchoutes. Dans les comédies romantiques plus classiques, on a eu Iokoi, et dans des genres un petit peu différents, on a eu Double Jeux et Orange. D'un côté un polar, et de l'autre un mélange de science-fiction, drame, fantastique. On a aussi eu Les Enfants de la Baleine, Le Réquiem du Roi des Roses, ou encore Nos Temps Contraires, comme je viens de vous le citer. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2021, il est encore beaucoup trop tôt pour prédire quel sera le destin du shoujo manga en France durant cette décennie. Néanmoins, j'ai envie de garder l'espoir et surtout de continuer à me battre pour défendre le shoujo manga, du moins tant qu'il existera et qu'il sera considéré comme tel, puisqu'en effet, même au Japon, les termes éditoriales, shoujo, seinen, shonen, etc., ont tendance de plus en plus à s'effacer, pour juste laisser place en fait au genre. Au genre dans le sens aventure, science-fiction, romance, etc., bien sûr. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que d'un côté, je trouvais ça plutôt pratique, cette séparation, on va dire, pour trier les types de manga, mais d'un autre côté, ça a engendré tellement de clichés sexistes et de mépris, surtout du public masculin envers les publications jugées féminines. On va pas se mentir, c'est toujours comme ça, patriarcat yuno. Mais il y a quand même aussi l'inverse qui existe, avec le public shoujo qui pense que le shonen, c'est que des séries de baston, où tout le monde se date dessus, et où les meubles sont à moitié à poil. Évidemment, il y a beaucoup d'oeuvres comme ça qui existent, mais heureusement, le shonen a tendance à se sensibiliser, et aussi à varier un petit peu en termes de genre et de public. Je vous avais parlé de Blue Flag, qui est une de mes séries shonen préférées de ces dernières années, vraiment une très jolie romance tranche de vie, très touchante et très marquante. Et voilà, moi j'ai vraiment envie de me battre en tant que libraire, mais aussi en tant que lectrice pour le shoujo manga, tant qu'il sera appelé ainsi, parce que je le trouve tellement boudé, et je trouve qu'il a un tel potentiel, et j'espère que les éditeurs vont se réveiller aussi, et recommencer à publier de bons shoujo manga, puisque, comme je vous l'ai dit, au Japon, le shoujo manga, c'est ça, et nous, en France, on doit avoir ça. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis 2020, il y a une vraie mode des publications de séries cultes en édition perfecte, en édition double, en réédition, et j'espère que pour le shoujo, ils vont faire pareil, et republier des autrices de shoujo marquantes. D'autant plus qu'ils avaient réimprimé les Je ne suis pas un ange en édition double, donc j'étais trop heureuse, mais ça n'a pas duré, voilà. C'était juste pour faire plaisir à des gens, je crois, puis ils se sont dit, ça suffit. Et c'est dommage, parce que moi, du coup, je ne peux plus les conseiller en librairie, alors qu'elles se sont très bien vendues, ces rééditions. Franchement, c'est très vite parti, et ça a aussi très très vite été revendu à prix d'or sur Vinted. Donc là, c'est peut-être un signe qu'il faut se réveiller, et peut-être rebanaliser certains mangas shoujo, ou du moins les remettre sur le marché, parce qu'a priori, il y a de la demande. Je rappelle quand même que Marine Blue, de Ayazawa, et Last Quarter aussi, ça se vend à 70€, 100€ le tome. Voilà quoi. Ma conclusion, c'est que le shoujo, finalement, c'est une cible éditoriale manga qui met en avant l'expression des sentiments humains. Ça évolue beaucoup au fil du temps, selon les époques, selon la société, en termes de contenu, de construction narrative, de personnages. Ça permet au choix de voyager, de te faire rêver, ou de réfléchir, ou alors de remettre en question certaines notions philosophiques, de se remettre en question soi-même, ou certaines actions d'autres personnes. Ça permet de se trouver dans nos effluves d'humanité. Malheureusement, ça souffre encore beaucoup des clichés sexistes qui sont attribués à cette cible éditoriale, et moi, je me bats au quotidien pour lutter contre ça, pour montrer que non, le shoujo, c'est divers, c'est varié, et c'est pas juste la petite romance nunuche de lycéenne. J'espère, en tout cas, que son avenir sera un peu plus rasieux dans les années 2020, du moins en France, parce qu'a priori, il se porte bien dans d'autres pays. J'espère que la vidéo vous a plu et intéressé. Alors, je vous le rappelle, mais c'était vraiment une espèce de vulgarisation. J'ai pas fait d'études à ce sujet-là. Moi, je suis juste une libraire et une lectrice depuis plusieurs années. J'ai fait des recherches pour cette vidéo, mais ça reste un petit peu à la surface. J'ai pas pu faire des recherches non plus hyper poussées. Et puis voilà, moi, ma chaîne, c'est pas une chaîne de reportage, même si clairement, ça aurait pu être un reportage intéressant à faire. Je vous invite, une fois encore, à écouter les podcasts de La 5e de Kou. Il y en a eu un très intéressant sur l'histoire du shoujo qui m'a inspirée pour cette vidéo. Mais ils font aussi des vidéos, par exemple, nos shoujo coups de cœur de ce début d'année. Mais ils parlent pas que de shoujo, bien sûr, il y a aussi des shonen, seinen, etc. Parfois, c'est tout mélangé. Enfin voilà, vraiment, je vous dis, j'adore ce qu'ils font. Sur ce, je pense qu'il est temps que je vous laisse là, depuis le temps que je vous retiens. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, vous, vos shoujo préférés. Shoujo ou josei, puisque vraiment, la limite est assez fine, même si moi, je me suis vraiment concentrée sur ce qu'on appelle le shoujo. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501